Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence avec un article de la Gazette.fr. Le 28 juin dernier, c'était les 11e assises de la protection de l'enfant, et il y a eu une manifestation à l'ouverture de ces assises, et la revendication principale de ces manifestants, qui sont des professionnels de l'enfance, c'est d'avoir plus de moyens. Alors dans l'article, on nous explique un peu la manifestation, il y a eu un blocage pendant deux heures, etc. Après dans les détails, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Au final, les assises ont bien eu lieu parce qu'il y a eu une intervention des CRS, mais ce qui est intéressant derrière, bien sûr, c'est le fond, pourquoi il y avait cette manifestation, et finalement derrière, il y a un malaise quand même dans la profession de l'enfance. C'est ce que révèle notamment une étude menée par l'Observatoire national de l'action sociale, et qui a été présentée pendant le colloque. Il y avait notamment une question sur la confiance, qui demandait tout simplement si aux professionnels, donc des travailleurs sociaux, des assistants familiaux, des magistrats, etc., si ces professionnels étaient confiants ou inquiets des objectifs visés par la protection de l'enfance. Et donc il y a seulement 32% de ces gens qui se disent confiants alors qu'ils étaient 55% il y a un an. C'est ce qui est indiqué ici dans l'article. Donc on voit bien que ce chiffre a considérablement baissé, et reflète donc une crise de confiance, comme le dit le président de l'Audace, et il ajoute qu'il faut réinventer la protection de l'enfance, mais que ce n'est pas qu'une question de moyens. Et c'est là où est tout le problème, toute la confrontation. C'est qu'on va avoir d'un côté des gens qui défendent un changement de pratique, et de l'autre côté on va avoir des gens qui disent, ok, pourquoi pas des changements de pratique, mais il y a quand même sur le fond un problème de moyens. Donc c'est une problématique qui concerne notamment pour nous à la territoriale les départements, mais également les communes, et donc il serait intéressant de suivre ce dossier, même si pour l'instant en termes d'augmentation de moyens, il n'y a pas du tout de déclaration, ni par l'exécutif, ni par les collectivités qui vont dans ce sens. On est plutôt sur des changements de pratique. Donc voilà, à suivre. Ensuite un autre article sur le courrier des mers, à propos de la désertification médicale. En effet la santé c'est une compétence nationale, c'est une compétence de l'État. Certains parlent eux-mêmes de compétence régalienne, bon après ça, ça se discute sur la définition, mais toujours est-il que l'Assemblée nationale a auditionné les représentants des trois grandes associations d'élus locaux, qui ont pu proposer leurs solutions pour que les Français aient tout simplement un meilleur accès aux soins. Donc on voit que les collectivités sont quand même concernées par cette question de santé, et l'État prend véritablement en considération les solutions qu'elles peuvent apporter les collectivités. C'est vrai que c'est intéressant pour l'État d'avoir l'avis de certaines collectivités, puisque ce sont elles au quotidien qui peuvent constater la pénurie des soins dans certains territoires, et donc elles peuvent avoir un regard aiguisé, c'est ce que nous dit l'auteur de l'article, sur les solutions à imaginer. Et donc chacune des trois associations a fait des propositions. Donc l'Association des maires ruraux de France, la MRF, a proposé, en gros son idée, c'est de travailler en amont sur les externes en médecine. Donc ce qui est proposé, c'est que les externes puissent faire leur stage en milieu rural. Alors là, actuellement, c'est compliqué, parce que souvent les externes ont des petits boulots, donc petits boulots qui sont souvent en ville, et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles il est compliqué pour eux, au niveau financier, tout simplement, d'aller faire leur stage en milieu rural. Donc la proposition de pouvoir financer les externes pour leur stage en milieu rural est quelque chose qui semble aller de soi, et qui pourrait donner envie à ces jeunes médecins, ou futurs médecins, de se faire une première expérience dans la ruralité. Et puis il y a une deuxième proposition qui est plus audacieuse, on va dire, ce serait de limiter, pour une durée donnée, le conventionnement des médecins généralistes qui s'installent dans des zones correctement dotées, donc dans des zones plus urbaines, typiquement. Là, bon, cette deuxième solution, c'est plus compliqué à mettre en place, c'est plus, on va dire, plus rentre dedans. Ensuite, on a l'Association des maires de France, l'AMF, qui propose de remettre l'hôpital au cœur du dispositif. Dans certains territoires, l'hôpital, c'est le lieu qui structure le bassin de vie, nous rappelle Isabelle Mincion, et selon elle, il faut permettre une mixité entre l'hôpital, le libéral et le salariat, pour pouvoir faire des expériences sur les territoires, et amener les bonnes solutions aux bons endroits, en s'adaptant, en fait, à la réalité du territoire. Pour l'Association des départements de France, l'ADF, il faut recruter directement des médecins pour en finir avec les zones blanches. Et donc, même si ça paraît compliqué de recruter à tour de bras pour les départements, qui ne sont pas forcément d'une richesse infinie, on l'a vu récemment avec les différentes annonces du gouvernement sur les finances des départements, toujours est-il que le département de Saône-et-Loire a expérimenté quelque chose d'intéressant, c'est de recruter directement des médecins généralistes, et de les répartir sur tout le département. Et donc, il y aurait une dizaine de médecins qui ont signé ce contrat de 3 ans avec le département, sur une base de salaire entre 4 600 et 7 000 euros net. Et à la fin des 3 ans, les médecins peuvent re-signer avec le département, ou s'installer en libéral avec leur patientèle, qui finalement aura déjà été constituée pendant ces 3 premières années. Donc voilà, c'est pas mal, c'est même sur le papier en tout cas, c'est très bien de pouvoir relancer comme ça des zones faiblement peuplées en médecins, de donner ce coup de pouce à travers un financement local, et de voir si ça prend ou pas, et de voir si derrière le jeune médecin, à la fin des 3 ans, pense pouvoir s'y retrouver derrière en libéral, pense que sa patientèle est suffisante, voir si ça lui plaît aussi de travailler dans un milieu rural, et de créer véritablement son cabinet. En tout cas, c'est pas mal, parce que ça lui permet de pas forcément s'investir en prenant des risques. Il sait que pendant 3 ans, il a son salaire qui tombe, un salaire correct de jeune médecin, et puis au pire, si ça lui plaît pas, au bout de 3 ans, il s'en va. Mais en tout cas, ça crée une véritable dynamique dans les départements concernés. Voilà, donc pour ces 3 solutions amenées par différentes associations de collectivités, on voit bien à travers ces exemples que même si la santé est une compétence d'État, les collectivités peuvent faire des choses tout à fait intéressantes. Ensuite, un article sur lalettreducadre.fr. Alors, on reparle d'Action Cœur de Ville, c'est quelque chose dont on a pas mal parlé ces derniers temps, ces dernières semaines, et là, l'auteur de l'article nous dit que c'est un dispositif qui rend les maires heureux. Donc, super ! Enfin, un peu de bonnes nouvelles, un peu de joie entre l'État et les collectivités. En ce moment, c'est pas forcément l'état d'esprit qui domine, mais sur ce dispositif, en tout cas, il y a vraiment un consensus des élus locaux qui sont très contents pour ceux qui peuvent... pour les élus des 222 villes qui participent à ça, eh bien, ils sont tous très contents. Ils parlent tous d'un facilitateur en utilisant, donc, ce dispositif. Donc, pour rappel, ce plan de revitalisation des centres-villes concerne surtout des villes de 15 000 à 100 000 habitants et qui ont une fonction de centralité. Et ce qui est intéressant, notamment, avec ce plan, c'est qu'il est simple d'emploi et qu'il permet d'aider des communes qui n'ont pas d'ingénierie, qui n'ont pas, en tout cas, de moyens pour avoir ce type de service. Toujours pour rappel, l'objectif, c'est de combattre la concurrence des zones d'activité commerciale et des zones pavillonnaires qui dénaturent un petit peu les centres-villes ou, en tout cas, qui les vident. Et donc, dans cette boîte à outils du dispositif, il y a plusieurs choses, notamment des aides pour acquérir ou réhabiliter des logements, pour améliorer aussi leur performance énergétique. C'est ce qu'on trouve, là, dans ce paragraphe-là. De développer de nouvelles offres commerciales en centre-ville. C'est vrai que les commerces sont... Dans ce type de centre-ville, c'est compliqué pour eux. D'aller vers plus de numérique et de simplifier les démarches en centre-ville. Et ce qui est intéressant dans cet article, parce que là, c'est des choses dont on a déjà parlé, en fait, dans Actu Territorial, mais là, par exemple, on a l'exemple de New York qui a commencé déjà un petit peu à travailler là-dessus. Et donc, on nous dit que la convention pluriannuelle a récemment été approuvée au Conseil municipal. Et on a 11 actions qui sont mises en avant dans ce cadre-là. Donc, ça va du programme de requalification du parc immobilier ancien à une galerie, au passage du commerce, d'une technopole numérique, etc. Et en fait, ces projets qui étaient déjà existants vont être amplifiés avec Action Coeur de Ville puisque les financements sont assurés. Donc, en fait, Action Coeur de Ville, ça peut être aussi perçu par les collectivités comme un levier. C'est-à-dire, c'est pas forcément on passe d'aucun projet à des petits projets qui sont possibles parce qu'on a un peu de financement. Ça peut être aussi, bon, on avait quelque chose qui était prévu, mais là, on passe à la vitesse supérieure puisqu'on se rend compte qu'on va avoir plus de moyens pour réaliser ces projets. Donc, il peut avoir un effet démultiplicateur des effets positifs attendus. Et pour le premier adjoint de la commune de New York, il s'agit carrément du dossier majeur de leur mandature pour requalifier et redynamiser le centre ancien. Donc, on voit là toute l'importance de ce dispositif national dans des collectivités qui avaient certes déjà leur ingénierie. Dans ce cas-là, New York avait quand même des actions à mettre en place, etc. Toute une réflexion bien amenée. Mais voilà, le dispositif peut à la fois aider des petites villes, y compris dans l'ingénierie, ou alors des plus grandes villes, juste sur cette espèce d'effet multiplicateur. Ensuite, un article sur le site de la Banque des Territoires, donc la Caisse des Dépôts. Et donc, on nous apprend, on le sentait venir, mais que la Conférence nationale des Territoires se tiendra sans les trois principales associations d'élus locaux, donc Région de France, l'ADF et l'AMF. Et donc, le 3 juillet dernier, elles ont officiellement annoncé qu'elles ne participeraient pas à cette conférence ainsi qu'aux travaux préalables. Et la raison, on le savait déjà, c'est le manque d'écoute de la part de l'exécutif et de sa politique qualifiée de recentralisatrice. Et on nous a indiqué que ce qui avait fait déborder le vase, c'est la manière dont avaient été négociées des choses sur les mineurs non accompagnés et sur le financement des allocations individuelles de solidarité. Donc, ce sont des dossiers qui concernent plutôt les départements. Donc, l'ADF avait signé fait en premier qu'elles ne participeraient pas à la conférence. Mais dans un deuxième temps, donc Région de France et l'AMF ont signalé qu'elles étaient solidaires des départements et qu'elles se joignaient à elles dans ce boycott. Les trois associations sont d'accord pour parler de véritable recentralisation de toutes les politiques. Certains parlent d'un État tout puissant à l'image de ce qui se passait dans les années 60-70 ou certains parlent de bonapartisme. Bref, vraiment, il y a un sentiment dans ces trois associations de manque de dialogue et que vraiment, les décisions sont prises de façon unilatérale par l'État et que les collectivités n'ont pas leur mot à dire. Et ce qui est problématique puisqu'en ce moment, on sait qu'il y a différents dossiers importants pour les collectivités. Donc, si elles sentent qu'elles n'ont pas leur mot à dire, c'est forcément compliqué pour elles. Et notamment, ce qu'elles réclament depuis longtemps mais qui n'est pas forcément dans les petits papiers de l'État, c'est de garantir l'autonomie fiscale locale. Notamment, on le sait, il va y avoir une révision de la Constitution et donc, les collectivités souhaitent que l'autonomie fiscale locale soit constitutionnelle. Vu ce que dit l'exécutif, on ne se dirige pas forcément vers ça. Mais bon, on ne sait jamais. Et puis, sur la question du boycott, en fait, le bloc communal, lui, est divisé. Même si on a l'AMF, l'Association des maires de France, qui participe à ce boycott, on sait que les représentants de Ville de France, de France urbaine ou de l'Assemblée des Communautés de France vont, ou même, j'en avais oublié un, ici, de l'Association des petites villes de France, la PVF, seront présents à la Conférence nationale des territoires. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait quand même ces trois associations les principales, en fait, c'est quand même un signe fort de division entre l'État et les collectivités. Et c'est un signe d'autant plus fort qu'on sait qu'avec cette idée de transfert de foncier bâti, tu sais, si tu suis un peu les vidéos du département au bloc communal, donc ce qui vaut un peu de tension entre ces deux collectivités, ces deux niveaux de collectivités, eh bien, le fait qu'il soit solidaire, que l'AMF soit solidaire de l'ADF pour boycotter la Conférence nationale des territoires, c'est quand même un signe fort. Et donc, il y a quand même de quoi s'inquiéter pour la suite du dialogue entre l'État et les collectivités pour ces dossiers qui sont quand même très intéressants et importants. La fiscalité locale, c'est quand même, c'est pas rien comme sujet, c'est un sujet vraiment d'inquiétude pour les collectivités et aussi pour l'État en termes purement financiers. Donc, à suivre, courant juillet, on aura pas mal de choses à commenter, notamment la Conférence nationale des territoires, on verra ce qu'annoncera le président avec justement ses nombreuses chaises vides en face de lui. Et enfin, un dernier article sur la gazette.fr à propos des aides sociales qui sont incontestablement efficaces selon Jérôme Vignon qui est le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Alors, pourquoi j'ai sélectionné cet article ? Parce que les aides sociales, c'est plutôt l'État, tu pourrais me dire. Alors, oui et non, ça concerne également les départements. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu aussi présenter cet article où donc Jérôme Vignon nous indique que le montant des aides sociales, c'est environ 84, 90 milliards d'euros et ce qui représente 14% de la totalité des dépenses de redistribution sociale. L'idée là, qui veut dire derrière, c'est de minimiser un peu ce qu'on appelle les aides sociales en disant c'est énorme, ça nous coûte cher, etc. C'est seulement, entre guillemets, 14% de la totalité des dépenses de redistribution sociale et ce qu'on appelle redistribution sociale, c'est par exemple, c'est bien sûr les aides sociales au sens qu'on connaît, RSA, etc. Mais c'est également par exemple les retraites et donc au final, on se rend compte que c'est un pourcentage assez minime de la redistribution sociale. Et il fait un parallèle de ce chiffre qui est 14%, qui est également le même sur le taux de pauvreté, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont 1000 euros par mois ou moins pour une personne seule. Donc pour lui, ce n'est pas déraisonnable ce chiffre annuel de 84-90 milliards d'euros. Il rappelle d'ailleurs que ces aides sont efficaces pour lutter contre la pauvreté. Puisque si on n'avait pas ces aides sociales, le taux de pauvreté ne serait pas de 14%, mais de 20%. Ce qui n'est pas du tout négligeable, 6 points. Là, on parle en termes statistiques, mais 6 points, ça représente beaucoup de personnes, peut-être des centaines de milliers ou un million, je ne sais pas, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est quand même assez énorme. Il nous rappelle aussi que dans la lutte contre la pauvreté, il y a trois piliers. Il y a le fait d'avoir des ressources minimales garanties, un accompagnant vers et dans l'emploi et l'accès effectif au service de base de la vie courante, le logement, la santé, l'éducation. La Gazette lui demande parmi ces trois piliers qu'est-ce qui ne fonctionne pas en France ? Selon lui, c'est la politique active de l'emploi qui ne fonctionne pas très bien. Entre 2008 et 2016, le chômage de longue durée a presque doublé. Là où ça concerne directement les collectivités et notamment les départements, c'est que l'accompagnement vers l'emploi c'est un gros enjeu pour les départements, mais que c'est très complexe pour eux parce que d'un côté, il y a des dépenses croissantes en termes social et en même temps, on le voit au fur et à mesure des articles, une exigence d'économie imposée par l'État et donc les dépenses d'accompagnement dans les départements ne cessent de baisser puisque celles en tout cas qui ne sont pas obligatoires et donc on aboutit à un résultat plus qu'inquiétant qui est que plus de 40% des personnes éligibles au RSA ne font pas l'objet d'une orientation dans certains départements et donc l'inquiétude c'est que les départements se transforment en plateforme de distribution du RSA sans l'aspect orientation qui est très intéressant pour le département et pour les bénéficiaires et donc la conclusion de l'article c'est de dire qu'on attend le président de la République sur son plan pauvreté qui va être présenté en juillet et pour en savoir plus sur ce que compte faire l'État à ce niveau-là voilà c'est tout pour moi aujourd'hui j'espère que ça t'a plu et je t'invite à liker commenter partager c'est vrai que Actu Territorial ça fait pas énormément de vues par rapport à mes autres vidéos mais c'est pas grave ça me plaît bien de le faire et puis pour le peu d'entre vous j'ai plutôt des commentaires positifs donc voilà je vais continuer mais en tout cas si ça vous a plu et que vous voulez m'aider à faire connaître un peu le truc n'hésitez pas à partager notamment sur Facebook ça me fera toujours plaisir donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo salut